Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 18 mars 2018, le journal Libération a publié une tribune écrite par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porchet avec pour titre « Pourquoi les véganes ont tout faux ? ». Vous le savez très certainement, je suis végane et du coup ça m'a énervé de lire ce titre. Mais ensuite je me suis dit « Tiens, c'est des personnes intéressantes qui ont écrit cette tribune ». Par exemple, Paul Ariès, on a réalisé une vidéo sur son travail autour de la gratuité. Donc c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Et là je me suis dit « Bon, allez Julien, on se calme, on est neutre, objectif, on va lire l'article, il est écrit par des personnes intéressantes, donc peut-être qu'ils auront des bons arguments ». Ah ouais, non mais si on commence direct comme ça, c'est bon, allez, hop, générique. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment pas vous lire tout l'article, mais je vous le mets en description et je vous invite très fortement à aller le lire parce qu'il est extrêmement marrant. Même pour ceux qui ne sont pas véganes. Le premier argument qu'ils utilisent, c'est manger de la viande a toujours fait partie de l'histoire humaine. Et donc du coup, logiquement, devenir végane, ce serait stupide. À partir du moment où vous justifiez quelque chose par un appel à la tradition, ce n'est plus un argument. Essayez de remplacer manger de la viande par n'importe quoi d'autre. Et vous vous rendrez compte très rapidement et bien que ça ne fonctionne pas. Le meurtre a toujours fait partie de l'histoire humaine. Les inégalités ont toujours fait partie de l'histoire humaine. On va aller un peu plus loin dans l'article et on va s'arrêter sur un argument que je trouve particulièrement intéressant. Il est probable que les animaux ne demandent pas à être libérés. Ils ne demandent pas à retourner à la sauvagerie. Ils demandent à vivre avec nous et nous avec eux. Ils demandent à vivre une existence intéressante, intelligente et digne. C'est exactement le même argumentaire. On opprime des minorités, que ce soit les populations d'autres pays, des femmes ou encore des animaux non humains. Et ensuite, on justifie cette oppression par la nécessité de donner un sens à leur vie. Mais leur mauvaise foi va beaucoup, beaucoup plus loin. À un moment, dans l'article, ils disent que l'élevage et l'agriculture moderne ont permis d'éradiquer les famines. Et ils rajoutent Cette phrase, elle est très importante parce que c'est quand même des spécialistes de l'environnement qui vous disent « on ne comprend rien au véganisme ». Et bien, puisque vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Il faut actuellement entre 3 et 13 calories végétales pour produire une seule calorie animale. Et trois quarts des terres agricoles de la planète sont consacrées aux bétails. Donc il faut moins de ressources et moins d'espace pour nourrir un végan que pour nourrir un omnivore. Donc contrairement à ce que vous dites, le régime végan permet d'éviter les famines. Et là, d'un coup, comme ça, paf ! On a un argument qui peut paraître intelligent. Le compost de légumes est bien moins efficace pour faire pousser des légumes que le fumier animal. Selon eux, il faudrait continuer à manger des animaux pour ramasser leur merde et faire pousser nos légumes. Non, je retire ce que j'ai dit. Je crois que c'est l'argument le plus débile de tout l'article. On est plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète. On produit plus de 556 milliards de kilos d'excréments par an. Si on veut faire du compost, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Bon, on va passer à l'argument suivant parce qu'en écrivant cette vidéo, j'ai dû faire des recherches et là, je commence à tomber sur des sites qui me proposent de mettre mon caca au soleil pour voir ce que ça fait. Oui, Internet est magique. Quant aux études démontrant la longévité supérieure des végétariens, elles sont biaisées par le constat que ces publics consomment aussi très peu de produits transformés. Peu de sucre, ils font du sport, boivent peu, ils ont une bonne assurance sociale, etc. Quelle est la responsabilité des légumes dans leur bonne santé ? Difficile à dire. Déjà, il y a le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé de 2015 qui explique que la viande rouge est cancérigène et qu'un régime végétarien est meilleur pour la santé. Mais admettons que ce rapport se trompe. Admettons ! Vous dites que les végétariens vivent plus longtemps parce qu'ils ont un mode de vie sain. Mais du coup, vous admettez qu'on peut ne pas manger de viande et très bien vivre. Mais on s'en fout totalement de savoir si les légumes ont un effet miraculeux sur la santé. Par contre, on sait que la viande, elle, elle n'en a pas. Puisque les végétariens peuvent vivre très bien sans en manger. J'aimerais vraiment vous lire tout l'article tellement il est magique. Mais je veux aller plus loin dans l'analyse donc je vais terminer cette partie juste en vous citant quelques extraits qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Les théoriciens et militants véganes ne sont pas des révolutionnaires. Ils sont au contraire clairement les idiots utiles du capitalisme. Le véganisme est dangereux. Il participe à la rupture programmée de nos liens avec les animaux domestiques. Il menace de nous condamner à la disette en nous ramenant à l'agriculture prédatrice des temps anciens. J'espère que j'ai bien réussi à vous montrer que l'article était rempli d'arguments vaseux et de mauvaise foi. Mais pourtant, il est écrit par des personnes très intelligentes. Donc, pourquoi ? Pourquoi écrire une tribune si médiocre du point de vue des arguments et même du développement des idées ? J'ai plusieurs hypothèses que je vais vous donner mais je vous laisse le soin de choisir celle qui vous semble la plus pertinente et d'en débattre dans les commentaires de la vidéo. Pour commencer, je me suis demandé si cet article n'était pas un moyen de relancer le débat sur la question du véganisme. En effet, suite à cette tribune, des dizaines et des dizaines d'articles ont été publiés pour défendre la cause végane. S'ils avaient publié une tribune en disant « Pourquoi les véganes ont raison ? » Eh bien, je suis persuadé que ça n'aurait pas fait autant de bruit. Pourquoi est-ce que je pense qu'ils l'ont fait exprès ? Eh bien, parce que je ne peux toujours pas croire que Paul Ariès qui est proche quand même des idées communistes eh bien, écrive que l'on doit manger de la viande parce qu'on l'a toujours fait et qu'on doit opprimer les plus faibles parce que c'est les sortir de la sauvagerie. Je veux dire, ça ne colle absolument pas avec l'idéologie politique qu'il défend normalement. Il est pour la gratuité, la décroissance, il critique la mondialisation, il défend l'écologie et c'est là qu'arrive ma seconde hypothèse et si c'était possible que même les intellectuels de gauche qui s'estiment progressistes eh bien, tombent en réalité dans le piège des schémas de pensée conservateurs. Et si le véganisme était tout simplement encore trop en avance sur son temps même pour des gauchistes qui se revendiquent progressistes ? Cette tribune, elle est très intéressante de par la médiocrité des arguments qui la composent. Si des intellectuels ont pu produire un raisonnement aussi vaseux, ça veut bien dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à imaginer l'idée que le véganisme puisse être un mode de vie pertinent. En écrivant que les véganes, je cite, « prônent une rupture totale avec le monde animal », les auteurs montrent qu'ils n'ont rien compris à la dimension antispéciste du mouvement. Les véganes ne veulent absolument pas couper tous les liens avec le monde animal. Au contraire, ils veulent redéfinir un lien plus égalitaire avec les différentes espèces. Mais là, je vous renvoie à notre épisode du parti « Pourquoi les véganes sont-ils chiants ? » où on explique un peu mieux les motivations du mouvement végan. Bref, je vous invite vraiment à vous intéresser à la cause antispéciste. Parce que contrairement à ce que peuvent dire les médias, ce n'est pas une mode pour les bobos parisiens. L'antispécisme a été conceptualisé par Peter Singer qui s'est appuyé sur les concepts de féminisme et d'antiracisme. En effet, dans les trois cas, il s'agit de défendre les droits des minorités. Je conçois parfaitement qu'il est très difficile de voir les animaux non-humains comme nos égaux. Même moi, il y a quelques années, je considérais les véganes comme des gros fragiles qui aimaient trop les animaux. Même quand j'étais encore végétarien, je vous promets que je disais à mes potes « Non, mais moi, c'est pour réduire mon impact sur l'environnement. Ce n'est pas pour les animaux, je m'en fous. Je ne suis pas comme les véganes, je ne suis pas un gros fragile. » Ce n'est qu'après deux ans sans manger de viande et surtout un cours à l'université d'Amsterdam sur les animaux que je me suis rendu compte que j'étais spéciste. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de devenir antispéciste et végane. Je sais donc à quel point c'est difficile de devenir végane et c'est difficile de comprendre les motivations de ce mouvement. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas une mode. C'est plutôt une remise en question complète de notre rapport au vivant. Je ne vous dis bien évidemment pas d'arrêter de manger de la viande du jour au lendemain parce que même moi, je n'ai pas fait ça. J'y suis allé progressivement. Mais je vous demande vraiment de prendre le temps de comprendre le mouvement végane parce que c'est très important. Je vais continuer à réaliser des vidéos sur cette chaîne qui parleront du véganisme et de l'antispécisme parce que je pense véritablement que c'est en défendant les droits des plus faibles qu'on arrivera à changer la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires ou alors sur le Discord Demos Kratos. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, mettre un like ou carrément à nous soutenir financièrement sur Tipeee. Allez, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501